Salut à vous mes petites fourmis, j'espère que vous allez bien. Alors on repart sur une nouvelle vidéo Grounded. Et aujourd'hui on va voir ensemble qu'est-ce qu'il faut pour préparer la prochaine mise à jour. La mise à jour 0.12 avec les termites qui devraient arriver d'ici quelques jours, peut-être deux semaines. Ils ont dit fin janvier, début février, donc c'est pour bientôt. Vous avez encore le temps de préparer un maximum de choses pour être tranquille. Et on va faire le point sur qu'est-ce que moi je vous conseille de préparer pour cette mise à jour. Alors, j'ai tout mis dans un coffre, c'est gentil. Alors, on va commencer par le début. Préparer énormément de cordes en soie. Pourquoi est-ce qu'on va préparer de la corde en soie, vous vous en doutez. Parce qu'on va vouloir installer des tyroliennes. La termitière va se trouver en hauteur. Et il va y avoir, si on est vraiment complètement en haut du jardin. On va se trouver ici. Donc, en fait, ce que l'on va vouloir, c'est poser potentiellement une tyrolienne pour redescendre vers la table. Et après, d'autres tyroliennes, moi personnellement, ma nouvelle base se trouve ici. Donc, j'ai déjà des tyroliennes, par exemple, pour aller vers le bac à sable. Et donc, je vais installer des tyroliennes ou de la table pour aller vers la haut, ou de là-haut pour aller vers la table. Mais, ça peut être tout simplement pour aller vers une autre base que vous avez ici, ou quelque chose comme ça. Personnellement, j'ai déjà des tyroliennes au niveau du barbecue. Mais le barbecue, on n'est pas à l'abri. Est-ce qu'il se déplace ? Donc, en tout cas, préparez-vous de la corde à gogo pour pouvoir faire un maximum de tyroliennes pour pouvoir vous déplacer. Donc, ça, c'est très important. Le restant pour les tyroliennes n'est pas compliqué. Il vous suffira d'avoir quelques brindilles, un petit peu d'argile, et on est bon. Mais, en tout cas, il vous faudra un maximum de cordes en soie. Donc, moi, je vais encore en faire et j'en aurai un peu plus. Ensuite, qu'est-ce qu'il va vous falloir ? Très important, des sources de lumière. Alors, on va prendre plusieurs lampes frontales. Mais, on va prendre également des torches. On va prendre un maximum de torches. Et, on va privilégier la torche. Pourquoi on va privilégier la torche ? Parce qu'on va privilégier un build spécial pour y aller. Allez, la torche, vous pouvez même aller voir Burgle. Si vous avez suffisamment de points de Roscience, de science brute, il vous faut 1500. Vous pouvez débloquer la torche plus. Vous l'avez peut-être déjà. Mais, c'est une torche qui va durer beaucoup plus longtemps. Donc, c'est intéressant. Attention, vous aurez besoin de science brute parce qu'il va y avoir des nouvelles puces de Burgle. Donc, ne l'utilisez pas si vous en avez pour l'instant. Vous pouvez débloquer la torche plus. Mais, n'allez pas plus loin. Continuez à farmer des points. Histoire de pouvoir acheter ce qu'il va y avoir de nouveau. Parce qu'on le voit maintenant qu'il y a eu des nouveautés. Par exemple, la masse à la menthe, maintenant, se débloque chez Burgle. Donc, il va sûrement y avoir la hache de niveau 3 qui va être à débloquer chez Burgle. Qui va sûrement nous coûter au moins 1500 voire 2500. Tout ce qui n'est pas cosmétique, je vous le rappelle, coûte moins cher à ce jour. Donc, très important. Il vous faut des sources de lumière. On le sait, ils l'ont dit. La termitière va être immense et va être dans le noir. Donc, il vous faudra pas mal de sources de lumière. Il va falloir qu'elles soient capables de durer le plus longtemps possible. Ensuite, qu'est-ce qu'on va emmener comme armure ? On sait que les termites vont être très dangereuses. Alors, on va privilégier le build. Je vais vous le mettre dans le petit i au-dessus. On va privilégier le build tank. Car celui-ci va nous permettre non seulement d'avoir une main de libre. Parce qu'on va utiliser le Morningstar. Mais ça va nous permettre du coup de pouvoir utiliser la torche ou un bouclier. Sachant que ce build-là va vous permettre également de réparer votre bouclier au fur et à mesure de l'utilisation. Et de privilégier les parades parfaites. Si vous voulez en savoir plus sur ce build, le pourquoi du comment, allez voir la vidéo. Vous mettez celle-ci en pause et vous revenez juste après. Ensuite, on va essayer de prendre une armure de rechange. Pourquoi je suis parti sur l'armure fourmi noire ? Parce que c'est une armure qui est très solide. Parce que c'est une armure qui, grâce au petit guide qu'on a fait sur les fourmis, vous allez pouvoir farmer beaucoup plus facilement que l'armure cloporte. Qui, elle, coûte assez cher. Dans le sens où les cloportes sont plus difficiles à tuer. Et il n'y a que 3 à 4 cloportes maximum sur la carte. Il faut du temps pour qu'elles respawnent. Donc, on va privilégier en seconde armure, peut-être, l'armure fourmi noire. Ça, c'est très important. Ensuite, on va prévoir de quoi faire un... Je ne me rappelle plus de son nom. On va prévoir de quoi faire un abri. Pour pouvoir respawn si l'on se fait tuer près de la termitière. Donc, ça, c'est très important. Vous pouvez, vous pouvez tout simplement y aller. Avec de quoi fabriquer un lit, si vous voulez. Car, évidemment, cela vous permettra d'avoir un meilleur confort au niveau du sommeil. Et d'avoir des bonus. Mais très important, il faut de quoi respawn. Parce que ça risque d'être dangereux. Et on veut pouvoir, tout simplement, réapparaître à côté. Ensuite, qu'est-ce qu'on va vouloir prendre ? Je l'ai dit tout à l'heure. On va prendre le Morning Star. Pourquoi ? Parce que cela va nous permettre d'avoir une main libre pour utiliser la torche. Et cela va nous permettre, parce que, on va privilégier la torche. Pourquoi ? Parce que, si jamais on met un casque, on va perdre les bonus complets d'armure. Donc, nous, on va vouloir privilégier la torche au possible. Donc, il va falloir que je fabrique un maximum de torches. J'ai peut-être même déjà de quoi les faire. Si on regarde un petit peu vite fait. Non, voilà. Il me manquera un petit peu d'éléments. Ensuite, qu'est-ce qu'on va vouloir faire ? Donc, on a dit qu'on prenait la masse. Je l'ai augmentée au niveau 6, pour ma part. Si vous pouvez la faire au niveau max, faites-le. Prenez aussi une autre masse, potentiellement, à deux mains. Et l'épée fourmillion. Comme ça, vous êtes tranquille, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que les termites vont craindre. On ne sait pas s'il ne va pas y avoir un mini-boss. Si vous tombez dessus, peut-être que vous aurez envie de le tester. Donc, emmener des armes de rechange. Très important, il va falloir aussi prendre la dague osseuse. Car je le rappelle, dans la précédente mise à jour, il y a eu énormément de lieux où il y avait des brindilles en travers. Et il fallait les couper pour passer. Donc, ça serait dommage d'arriver à des lieux comme ça, de ne pas pouvoir les ouvrir. Et de ne pas pouvoir passer. Donc, prenez la dague osseuse et également la pelle fourmi noire de niveau 2. Car, si vous tombez sur des chewing-gums, si vous tombez sur des choses comme ça, on va vouloir les farmer. On va vouloir potentiellement utiliser cette pelle. Donc, si vous ne l'avez pas sur vous, ce sera un manque. Ensuite, on va prendre aussi également le marteau et la hache insecte. Parce que, c'est pareil, on peut avoir des choses à casser, on peut avoir des choses à couper. Et on ne veut pas que ça nous manque. Donc, c'est très important. Et dans la même optique, il va falloir que vous pensiez à prendre des bombes. Aller farmer des oeufs. Fabriquez-vous une dizaine de bombes, au moins. Parce que, c'est pareil, dans la dernière mise à jour, on a eu des choses à casser avec des bombes. On en a eu plusieurs dans la fourmilière noire. On en a eu pour faire tomber la pelle, etc. Donc, il va vous falloir y aller avec des bombes pour être tranquille. C'est important. Il va vous falloir prendre également un masque à gaz. On l'a vu dans le trailer. Il y avait un escargot avec, autour de celui-ci, de la décomposition. Donc, on n'est pas à l'abri d'avoir des lieux où il faudra avoir le masque à gaz pour respirer. Donc, pensez à en prendre un, voire deux de rechange. Alors, bien sûr, l'inventaire n'est pas extensible. Mais vous pouvez stocker un peu plus de ressources en allant utiliser des molaires auprès de Burgle. N'hésitez pas à le faire pour pouvoir transporter les choses. C'est très utile. Ensuite, ce que vous pouvez faire également, c'est prendre les choses de rechange que vous avez. Utilisez la technique que je vous ai expliquée en déplaçant un coffre. Vous prenez un coffre avec la touche de déplacement F. Et vous allez déplacer celui-ci jusqu'à l'entrée de la termitière. Le laisser à côté de votre abri. Et stocker à l'intérieur les ressources qui vous sont superflues. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va privilégier ? Un maximum de soins. Vous voyez, j'ai fait des smoothies costauds avec des choux musclés. Vous allez dans le dôme de la mare. Vous allez ramasser tous les choux musclés qu'il y a. Ils vont respawn après quelques jours. Et vous, vous faites un maximum de smoothies et de soins. Parce que les combats vont être difficiles. C'est pour ça qu'on prend aussi une armure de rechange. Si votre armure vient à casser, vous avez une armure de rechange. C'est très important. On va prendre également de quoi boire. Ça aussi, c'est une chose importante. Mais on va prendre également de quoi manger. Ce que j'ai fait, regardez. J'ai commencé à stocker. Regardez, hop. On va rajouter un. J'ai commencé à stocker de la nourriture sur mes rôtissoirs. Sachant que ça ne pourrit pas. Donc, je vais en avoir neuf. Et le jour où je vais devoir aller dans la termitière, je vais pouvoir venir me servir ici en viande fraîche. Et ça, c'est très important. Hop. On n'oublie pas de remplir nos gourdes. Voilà. Très important. Alors, j'ai mes armures de rechange. J'ai ma nourriture. Qu'est-ce qu'on va privilégier d'autre ? Alors, autre chose que l'on va pouvoir faire aussi également, ce sont des smoothies. N'hésitez pas à venir vous faire un maximum de smoothies. Ça vous aidera énormément. Donc, on ne va pas faire évidemment des smoothies force ouvrière ou palme, mais des smoothies qui vont vous augmenter votre énergie maximale, comme le jutonifiant par exemple. C'est super utile. Parce qu'on va faire énormément de combats. Donc, c'est quelque chose qui va vraiment nous aider. Quelque chose qui va nous aider également, vous allez avoir le duvet frappé, qui va vous aider à augmenter votre santé maximale. Vous allez pouvoir utiliser la rage liquide. Sachant que tout ça, évidemment, la résistance aux dégâts, c'est très bien aussi. Tout ça, c'est cumulable. Donc, vous pouvez vous faire 2-3 smoothies de chaque, les emmener et partir avec à l'intérieur. Voilà. Je vous remontre le coffre. Vite fait, pour que vous n'oubliez rien. Comme ça, ça vous fait un petit récap sur ce que moi je vais emmener. Évidemment, ça fait beaucoup de choses. Mais vous pouvez y aller, comme je vous l'ai dit, en emmenant un coffre avec vous. Ça vous sera très utile. N'oubliez pas, avant d'y aller, de vous faire une bonne nuit de sommeil dans un lit confortable, histoire d'avoir les bonus de faim et de soif qui descendent. N'oubliez pas de prendre de la nourriture. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura aidé à construire l'arrivée de cette mise à jour. N'oubliez pas de pas forcément trop construire des choses, parce qu'il peut y avoir énormément de changements. Et vous pourriez le regretter. C'est pour ça que moi, je privilégie le fait de pouvoir faire une tyrolienne. Je stocke les ressources nécessaires pour, et après la mise à jour, je pourrais m'installer mes tyroliennes pour aller vers ma base plus facilement. Voilà. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper la suite des tutos et des guides sur Grounded. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, mes petites fourmis. Merci. 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 Merci.